Bonjour tout le monde, on corrige l'application numéro 4. Alors on doit d'abord montrer une double inégalité, et ensuite on va utiliser donc la propriété suivante. Si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle a, b, si pour toute x de l'intervalle a, b, f de x est toujours inférieur ou égal à g de x, alors l'intégrale de f entre a et b est inférieure ou égale à l'intégrale de g entre a et b. Alors pourquoi est-ce que c'est écrit conséquence ? Parce que c'est une conséquence de cette propriété, la positivité de l'intégrale. En effet, supposons que f de x soit supérieur à g de x pour toute x appartenant à l'intervalle a, b. Alors dans ce cas-là, f de x moins g de x est une fonction qui est positive, et donc l'intégrale de f de x moins g de x va donc être positive sur l'intervalle a, b. Et donc en utilisant la linéarité de l'intégrale, on a donc intégrale de f moins intégrale de g qui est positive, et donc l'intégrale de f supérieure à l'intégrale de g entre a et b. Allez, revenons à nos inégalités. On va commencer par démontrer l'inégalité de gauche. Donc pour ça, on va établir la différence de 1 sur 1 plus t moins entre parenthèses 1 moins t. On va montrer que cette différence est positive. Ensuite, on va s'occuper de l'autre inégalité. Et on va faire 1 sur 1 plus t moins entre parenthèses 1 moins t plus t carré. On va montrer que cette différence est négative et ça démontrera la deuxième inégalité. Voilà, après avoir mis sous le même dénominateur et avoir simplifié l'expression, on a t carré sur 1 plus t. Le numérateur et le dénominateur sont positifs, puisque je rappelle que t est dans R+, donc cette différence est positive. On a montré la première inégalité. Allez, on passe à l'autre inégalité. On doit montrer que 1 sur 1 plus t moins entre parenthèses 1 moins t plus t carré est négatif. Après avoir mis sous le même dénominateur et simplifié le résultat, on trouve moins t au cube sur 1 plus t qui est négatif pour t positif. Donc, on a bien la deuxième inégalité qui est vraie. 1 sur 1 plus t est inférieur ou égal à 1 moins t plus t carré. Alors, on s'y est pris à deux fois. On a montré d'abord l'inégalité de gauche et ensuite l'inégalité de droite. Pour t positif, on a bien un encadrement pour 1 sur 1 plus t. C'est le moment d'appliquer cette propriété. Comme on peut l'appliquer deux fois puisqu'on a un encadrement, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc j'ai cet encadrement pour t positif. Donc, ça signifie que pour t compris entre 0 et x, x étant positif, je peux intégrer de chaque côté des inégalités en conservant les inégalités. Alors, je n'ai plus qu'à trouver des primitifs pour chacune des fonctions qu'il faut intégrer. 1 moins t, j'ai par exemple t moins t carré sur 2. 1 moins t plus t carré, ça me donne t moins t carré sur 2 plus t cube sur 3. 1 sur 1 plus t, 1 plus t étant positif, ça va me donner ln de 1 plus t. Je n'ai plus qu'à évaluer les primitifs que j'ai déterminés en x et en 0 et à les soustraire pour obtenir l'encadrement de ln de 1 plus x qui était demandé.